Les amis, bonjour à tous, victoire remontada du Real Madrid, mais vous le voyez, je ne jubile pas parce que ce match a malheureusement été entaché de décisions arbitrales qui ont été toutes en faveur du Real Madrid. Alors est-ce qu'on peut considérer que le Real a volé Almeria ? Je vous donnerai mon avis plus tard dans la vidéo, mais évidemment, ça serait malvenu de ma part de jubiler parce que oui, sportivement, le Real, c'est vrai, fait une bonne opération parce que tu mets la pression sur le Barça, tu mets la pression sur l'Atléti, tu prends deux points d'avance sur Dirona, on est seul leader ce soir de la Liga. On a vu un joueur extraordinaire qui est Jude Bellingham, qui est au-dessus, qui mérite pour l'instant, je trouve, ce ballon d'or. Il a bien sûr marqué sur pénalty, il a failli marquer d'un retourné acrobatique extraordinaire, il est à l'origine du troisième édare des buts qui a été inscrit par Carvaral, mais on est obligé de revenir évidemment sur ces décisions arbitrales qui ont plombé un peu la rencontre, évidemment en faveur du Real Madrid, et vous verrez qu'il y a une stat, malheureusement, il y a eu trois décisions arbitrales en faveur du Real Madrid, c'est du jamais vu dans l'histoire du Var, c'est un record, donc voilà, évidemment, on ne peut pas nier ces faits, car sans ces décisions-là, notamment la première, cette faute de Rudiger, on y reviendra juste après, peut-être que le Real ne revient jamais. Il y a un but de Vinicius qui fait des bas, à mes yeux, il tape de l'épaule, il ne tape pas du bras, bon bref, on va reparler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'on suit ici toute l'actualité du Real Madrid, mais bien sûr, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si le Real a eu des décisions à son avantage, ce qui n'a pas toujours été le cas, il faut quand même le rappeler, il y a des matchs où le Real s'est fait complètement voler, il faut aussi retenir la mentalité du Real Madrid qui est immortelle. Ce club est immortel, cette équipe n'est jamais vaincue d'avance, combien de fois le Real est revenu dans les arrêts de jeu comme ça, on ne les compte plus, donc ce n'est pas une coïncidence, il y a un supplément d'âme qui fait que cette équipe est la meilleure du monde. Au niveau des compos, c'est peut-être une grosse erreur de Carlo Ancelotti, il n'y a pas eu du tout de turnover par rapport à la Super Coupe, par rapport à la Copa del Rey, ça s'est clairement ressenti sur cette première mi-temps, on en parlera, mais je ne critique pas souvent Carlo, vous le savez, je suis un de ses plus grands défenseurs, mais ce soir, à mes yeux, il a fait une grosse erreur stratégique. Nacho qui a donc présenté la Super Coupe au Bernabeu, voilà, en tant que capitaine Nacho, qui malheureusement n'a pas été très très bon ce soir, et avant ça, avant ça, il y avait une stat, Almeria qui s'était tout le temps incliné au Bernabeu, 7 sur 7, seul Cordoue faisait pire avec 9 défaites en 9 matchs, donc ce soir, il y a 8 défaites en 8 matchs pour Almeria, même si honnêtement, il méritait au moins le match nul, peut-être la victoire, est-ce que c'est le pouvoir des riches contre les faibles, je ne sais pas, mais je comprends ce soir que les supporters d'Almeria, les très amers, voilà. Et tout a commencé au bout de 37 secondes de jeu, 37 secondes de jeu, il faut remonter jusqu'en 2015 pour voir le Real Madrid encaisser un but aussi rapidement, c'est une faute professionnelle, c'est une sale habitude qu'a le Real cette année d'encaisser des buts aussitôt. Ce n'est pas possible, d'autant plus contre une équipe qui est dernière de la Liga, une erreur de Nacho, une erreur de Mendy, un mauvais placement de Carvaral, et bien sûr, un Kepa qui est une nouvelle fois pris à contre-pied, on a l'impression malheureusement que ce gardien n'a jamais le petit plus pour arrêter les tirs, et à chaque fois qu'il y a une frappe de l'adversaire, je stresse, je suis en panique, parce qu'il manque ce petit supplément d'âme côté Kepa, donc ouais, c'est dommage, et j'étais très en colère, très en colère vis-à-vis de la défense du Real, mais pareil, je vous ai préparé une slide en fin de vidéo, vous le voyez, 38 secondes de jeu, c'est du jamais vu depuis 2015. Un arbitre anti-Bellingham, je dirais pas anti-Real Madrid, parce que Bellingham, le nombre de semelles qu'il prend, qui ne sont pas sifflées par l'arbitre, et pourtant, ça c'est pas sifflé, et quand Bellingham va se faire effleurer le visage dans un mi-temps, on siffle une faute. T'as l'impression qu'il y a un arbitrage à deux vitesses quand même, et je le dis en tant que supporter du Real Madrid, et je veux être le plus objectif possible, ce n'est pas parce que je supporte le Real que je dois constamment les défendre, ce soir, la première mi-temps a été catastrophique, l'arbitrage a été douteux, mais la mentalité du Real Madrid a été énorme. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir ce soir les amis. Et puis voilà, quand rien ne va dans un match, tu assistes à des choses irréelles, et pour moi, ce qu'on a vu là, le but du défenseur d'Almeria, qui se retrouve ici, on ne sait pas pourquoi, il va mettre une demi-volée pleine, alors là, pour le coup, Kepa ne peut rien faire, mais tu ne sais pas, des fois, il se passe des choses, t'as l'impression que ça n'arrive qu'au Real, ce genre de truc. C'était le Tirastol, je ne sais plus, le club qui nous avait marqué un but comme ça en Ligue des Champions. Je n'ai plus le nom, vous me le direz dans les commentaires. Ça m'a fait penser à ce but-là, exactement dans la même position, et t'as l'impression que ça, ça arrive toujours contre le Real, que les mecs-là, ils ont toujours cette motivation, ce brin de réussite contre le Real Madrid. Et puis voilà, le tournant du match, il est là. Le tournant du match, il est là, on est en tout début de seconde période. Il y a cette main qui est donc sifflée en faveur du Real Madrid, cette main du joueur d'Almeria, sauf que, on le voit juste avant, il y a clairement une faute de Rüdiger. Donc normalement, le pénalty ne doit pas être sifflé, il faut être honnête. C'est une erreur de l'avare, c'est une erreur de l'arbitre, parce que chronologiquement, il y a d'abord une faute de Rüdiger, puis la main du joueur d'Almeria, et ils ont retenu que la main d'Almeria, finalement, Bellingham va tirer et transformer ce tir au but, qui a d'ailleurs été, je trouve, très mal tiré de la part de l'Anglais. Pas de puissance au milieu, mais ça passe à ras du pied du gardien. Et ce but-là, ça relance le match, soyons honnêtes, parce que le Real fait le plus dur. Tu marques ce but-là, tu joues contre un double rideau défensif, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand tu perds un zéro, les mecs derrière, ils se mettent à double rideau défensif, tu ne peux absolument rien faire. Et Bellingham, cette année, c'est 19 buts, 7 passes D, en 28 rencontres, c'est trop. Bah ouais, c'est trop. Le mec est clairement au-dessus, c'est le leader, il est à l'origine, à la récupération, à la finition, il est absolument partout. Ensuite, il y a cette faute-là, et pour moi, là aussi, c'est une erreur, c'est récupération de ce joueur d'Almeria, je n'ai plus le nom, il va effleurer du visage, Bellingham avec sa main, ce n'est pas violent du tout. Et il y a but d'Aribas juste derrière, et ils vont siffler une faute en faveur du Real Madrid. Deuxième décision très litigieuse, on ne va pas se mentir. Tu changes les équipes, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Si c'est Almeria qui fait cette faute-là, et qui a but du Real Madrid, le but est accordé. On va être honnête. Donc évidemment, ça fait beaucoup, puisque là, Almeria, tu la rends compte, à ce moment-là, il y a 3-1 pour Almeria, et ils auraient dû marquer ce troisième but. Donc évidemment, ça commence à faire beaucoup. Quelques minutes après, il y a ce but de Vinicius de l'épaule. Alors là, pour le coup, à mes yeux, il n'y a pas faute, parce qu'il touche de l'épaule, et l'épaule est considérée comme faisant partie du corps pouvant marquer, et tout ce qui est en dessous de l'épaule, c'est considéré comme une main. Donc là, il y a but de Vinicius, mais encore une fois, le Var va décider qu'il y a but. Donc évidemment, l'entraîneur d'Almeria va vriller. Il va prendre un carton rouge, et c'est tout à fait compréhensible. Et puis, en toute fin de rencontre, vous le verrez juste après, Carvaral va marquer le 3-1. Ça, ce sont les décisions que j'ai trouvées sur Mr. Chips qui vont en faveur d'une même équipe sur un même match. Donc vous le voyez, il y a des équipes comme la Real Sociedad qui a eu trois rectifications en sa faveur, l'Eventé Betis, pareil, trois rectifications en faveur du Betis, et donc le Real Madrid, trois rectifications en faveur du Real. En fait, c'est un record. Il y a plusieurs équipes qui ont eu droit à trois faveurs de la VAR, mais ça reste un record, même si, je le rappelle, pour moi, ce but-là est valable. Par contre, pour moi, ça, ce n'est pas valable, et ça, c'est une faute. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment deux décisions qui vont en faveur du Real Madrid et pas trois. Après, c'est les arbitres qui décident. Évidemment, ça nous arrange, on ne va pas se mentir. En tant que supporter, on est quand même content de voir le Real gagner, mais je l'ai dit sur Twitter, à un moment, c'était presque trop. J'étais un peu gêné. Et est-ce que j'aurais voulu une défaite du Real ? Pas spécialement, mais une victoire, c'est quand même, tu te sens gêné. Voilà, je n'arrive pas à m'exprimer là-dessus parce que je n'ai pas l'habitude. C'est peut-être la première fois en cinq ans que ce genre de situation arrive avec autant de, comment dire, que ça soit aussi flagrant. Mais voilà, malheureusement, des fois, ça tombe contre nous et ce soir, c'est pour nous. C'est comme ça, c'est le football. On aurait pu assister à ce but extraordinaire de Bellingham. Ça est passé à ras du poteau. Mais quand je vous dis qu'il a été au four et au moulin, c'est clairement le cas. Il était vraiment partout. Et à la fin de la rencontre, il va faire une tête au deuxième poteau qui sera transformée par Carvaral. Donc oui, 99e minute. Ça, par contre, ça prouve que cette équipe ne lâche pas et qu'ils sont allés chercher ces deux points. Ces deux points qui peuvent offrir potentiellement une Liga en fin de saison. La défense, clairement, ce soir, on a vu une défense qui n'était pas au niveau. Rudiger, Nacho, ça ne va pas. Surtout Nacho. Chouameni qui fait office de troisième défenseur puisqu'il n'y a plus de défenseur côté Real Madrid. Alaba et Militao sont blessés. Nacho, ça fait trois ou quatre fois qu'il nous plombe cette saison. Il y a eu deux fois des cartons rouges. Il y a eu une ou deux fois une erreur. Ce soir, il est à l'origine du but du 0-1 qui change clairement la donne, il faut le dire. Donc, il va falloir se poser des questions. Carlo aussi qui a fait une erreur ce soir à ne pas faire tourner. Je pense qu'il sera critiqué par la presse espagnole. À mes yeux, il aurait dû mettre Bram Diaz, Rossellou, Fran Garcia. En fait, les trois changements qu'il a fait à la mi-temps, ça aurait dû être la compo de départ côté Real Madrid. Après, vous le voyez, mis à part ça, ça a été une ultra domination du Real Madrid même si au niveau des frappes cadrées, c'est kiff-kiff. Trois côté Real, deux côté Almeria. Une possession largement à la faveur du Real. C'est pour ça qu'en bas, vous le voyez, des momentum en faveur du Real. Au niveau de mes tops, évidemment, Bellingham, homme du match. Voilà, vraiment, je n'ai plus de superlatif pour parler de l'anglais. J'ai mis Carvaral parce qu'au-delà de son but, je le trouve vraiment très fort. Il y a peut-être cette toute petite erreur de placement, d'alignement au tout début de rencontre, mais voilà, Carvaral, c'est pour moi, si on doit faire un bilan aujourd'hui des meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison, il fait partie top 3, top 5 des meilleurs joueurs du Real avec Bellingham, avec Rodrigo, etc. Et puis, j'ai mis Vinicius parce qu'il a fait des erreurs, mais il est quand même un joueur qui est tout le temps dangereux, mais dans le classement, je le mets 3e. Au niveau de mes flops, Kepa, parce que Kepa, il ne me rassure pas, il ne fait pas d'arrêt, ce n'est pas normal. Nacho, voilà, parce que Nacho, j'en ai parlé tout à l'heure, il est tout le temps concerné en ce moment pour les mauvais choix, les mauvaises rencontres. Et puis Carlo, c'est rare, mais Carlo, ce soir, n'a pas été inspiré. Au niveau des notes, vous le voyez, Kepa, Nacho sont mal notés, Fernand Mendy est mal noté, bon, je n'ai pas envie de tomber sur le français une nouvelle fois, Rudiger est mal noté, le milieu du réel est plutôt bien noté, alors ils n'ont pas mis les notes des remplaçants sur SofaScore, Jude Bellingham peut-être considéré comme l'homme du match, il met Chouameni, moi je trouve que c'est une note statistique, mais ce n'est pas une note qui reflète, je trouve, la physionomie de la rencontre, pour moi c'est Bellingham ce soir qui mérite d'être homme du match ou Carvaral, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis, ce qu'il faut retenir c'est trois choses, la mentalité, le classement et aussi des faits de match, on ne peut pas faire les aveugles ce soir, ça aurait été contre le réel, j'aurais crié au scandale, alors ce soir je ne peux pas dire non, il n'y a rien, il n'y a rien et le réel mérite de remporter, non, ce soir le réel ne mérite pas de remporter ce match-là, mais ils sont allés chercher leur victoire avec les tripes, donc c'est le cul un peu entre deux chaises ce soir, je ne jubile pas, je suis content intérieurement parce que statistiquement, comptablement, on a fait le taf mais je ne peux pas jubiler, ça serait être malhonnête vis-à-vis d'Almeria et des supporters, enfin des gens qui ne supportent pas le réel Madrid, je me mets à la place des supporters du Barça qui regardent le match ce soir, ils peuvent être écœurés, ça aurait été le Barça ce soir qui remporte la victoire 3-2, je serais dégoûté, donc soyons honnêtes, soyons humbles ce soir, ne crions pas victoire partout parce qu'on aurait pu perdre, on aurait dû perdre à mes yeux, donc voilà, donnez-moi votre sentiment sur cette rencontre les amis, n'hésitez pas à vous abonner et on reviendra peut-être demain sur cette rencontre ou sur l'actu Real Madrid, je vois qu'il y a des infos qui sortent côté Mbappé, côté Alfonso Davies, donc ce sera peut-être l'occasion de faire un épisode Mercato. Merci pour votre fidélité, vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, etc. Vous avez tous les liens en description et puis si vous voulez suivre mon autre chaîne YouTube sur l'actualité football hors Real Madrid, c'est sur le vestiaire. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501